La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce jeudi, Assemblée Nationale, Diplomatie, Nouvelle Mission de Macky Sall, Mimi tire sur Macky et compagnie. À la page 5 du journal du groupe Homo Consulting, Aminata Touré met les points sur les i. En conférence de presse hier, la présidente de Mimi 2024 est largement revenue sur l'actualité politique nationale. Ainsi, appréciant les premiers pas du nouveau régime, elle a affiché son adhésion dans la gouvernance de Bassiro Djomaï Faye. Par ailleurs, Aminata Touré n'a pas manqué de servir une réponse à l'opposition, notamment sur la plainte annoncée de Mansour Faye. Elle a également dénoncé l'émission de la France dans les affaires internes du Sénégal avec l'envoi spécial du 4P, mais aussi et surtout la posture de l'Assemblée Nationale. Et oui, Mimi fait feu de tout bois dans Sud Quotidion concernant la double fonction de Macky Sall, président de l'APR et envoyé spécial du 4P, dissolution de l'Assemblée Nationale, 1000 milliards du Covid-19, entre autres. Mimi Touré réprimande ses anciens camarades de l'APR, nous dit Vox Populi. Elle accuse l'APR de vouloir éclipser ses lueurs d'espoir intervenus le 24 mars. C'est Macky Sall qui tire les ficelles. Il compte revenir un jour au pouvoir et je parie avec vous ici qu'il se proposera pour diriger la liste APR Beno aux prochaines législatives, renseigne ce journal. Et le même journal nous parle de Guirassi qui apure un passif important pour les enseignants, arrêté relatif aux examens professionnels, de catégorisation, décision, de nomination, entre autres. Tout faire pour que l'enseignant comprenne qu'il est au cœur des enjeux de société. Pendant ce temps, en quête de leadership, l'opposition s'envoie, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, Bougane et Bokoum occupent le terrain, les candidats à la présidentielle toujours dans le commun. Et pour Mimi, Macky Sall ne peut pas continuer à diriger en partie. Et concernant la réunion des présidents de groupe pour la correction du règlement intérieur, les escalades à l'Assemblée Nationale selon les écouts. Abdoumbo, Aïb Dafi et Mamoudou Lamintiam se sont réunis mardi. Ils veulent faire coïncider cela avec la déclaration de politique générale vers une session extraordinaire de l'Assemblée dans les prochains jours. Cependant, l'observateur ne parle du rapport de l'IGE qu'au décompte IGF, entre autres, et titre corps de contrôle comme à risque. Ce boule-haha autour des corps de contrôle ne garantit ni l'efficacité ni l'effectivité de la réédition des comptes. Et le soleil s'intéresse au programme national de mobilisation des jeunes dans les activités agricoles. 27 fermes choisies. Le nouveau programme mis en place par le gouvernement sera matérialisé par des séjours dans les fermes de l'Anida, de l'Encave, de l'Anne-Pège, du Prodac, des Scouts, du Sénégal et dans des entreprises d'agrobusiness à travers tout le pays. Réunion quotidien revient pour nous parler du trafic international de drogue. Une Française tombe avec 40 kg de cocaïne à l'Aïbédie. En sport, dans le journal Réunion Sport, Marseille, Ismaël Sarr écartait des séances d'entraînement de Roberto Desherbi. C'est le quotidien du sport, Ballon d'or 2024, Indici, Vinicius, Bilingam, Routré, entre autres. Réunion quotidien revient pour nous parler de lutte. Balégué et Tafatine rassurent leurs supporters. Ce long pour terminer, Bébé Bala affiche confiance. Boîte vocale n'est pas en danger. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.